Salut à tous, c'est Stuff de PommeCast.com Et puis là je vais vous faire une petite review en français de certaines choses, certains petits gadgets ici que j'ai Donc voilà ce dont on va parler, pas mal de choses à la fois et de pas mal de 2-3 sociétés On va commencer par le gros morceau, le principal Qui est une société que je connais depuis pas mal d'années, qui est une société allemande basée à Frankfurt Qui s'appelle SendStation, donc SendStation dont l'ancien logo était ça Donc ils aimeront pas si je vous montre ce logo là, parce que le nouveau logo c'est ça Donc voilà, c'est SendStation, alors eux ils m'ont fait parvenir pas mal de trucs assez chouettes Et je vais commencer par un truc qui m'a le plus impressionné, c'est l'ouverture de leur package Pas tous, mais beaucoup de leur packaging sont assez géniaux Puisque quand vous voyez ça comme ça, vous vous dites, oui mais comment ça s'ouvre Et heureusement c'est pas un de ces horribles packaging en plastique C'est assez simple, ça s'ouvre comme ça, donc vous voyez ici Donc je vais l'ouvrir en live pour vous, en vous parlant du premier petit problème qu'on a Non, non, je vais faire ça dans l'autre sens, ça sera plus intelligent Je vais vous parler tout d'abord du truc le plus basique qui est le AirBuddy Tous les prix se trouvent sur SendStation.com, les prix en dollars et en euros Qui est une petite boîte que vous mettez à votre porte-clés, donc ça c'est mes clés De la voiture, de l'appartement, de la nouvelle maison Et donc là vous avez une petite boîte qui est assez chouette, assez élégante avec un zip Et dedans vous mettez votre casque d'iPod Alors c'est vraiment fait pour le casque d'iPod, comme vous pouvez le voir ici sur la démo Vous irez voir aussi sur le site Moi j'ai plus de casque d'iPod Parce que je les ai pommés et parce que les casques d'iPod tout le monde sait, c'est un peu de la merde D'iPod, iPod je veux dire Mais cela dit j'ai essayé avec d'autres casques, un casque Philips, un casque Sony, ça passait aussi Et donc c'est assez pratique En fait ça vous permet, on a toujours besoin d'un casque à un moment ou à un autre Et donc ça vous permet d'avoir toujours un casque sur vous Puisque vous avez le casque avec votre porte-clés Donc ça c'est la première chose des amis de SendStation La deuxième chose dont on va parler, qui est un truc très 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 basique Qui est le pocket dock Que j'avais déjà, j'avais acheté chez eux à une époque, il y a quelques années Parce que j'avais tout simplement et bêtement paumé mon câble d'iPod Le câble d'iPod, pour ceux qui ne le savent pas D'un côté c'est ça Et de l'autre côté, donc le dock qu'il y a sur l'iPod De l'autre côté de l'USB Et quand vous avez perdu ce cas, vous avez la radio Vous achetez ceci, qui s'appelle pocket dock D'un côté c'est un câble iPod De l'autre côté, c'est bêtement et méchamment du FireWire ou de l'USB 2 Ce qui vous permet d'avoir un câble normal FireWire Et de brancher, comme sur les premières générations d'iPod Pour ceux qui se souviennent De brancher votre iPod avec un câble normal FireWire Qui est beaucoup plus commun Et beaucoup moins, je pense moins cher en fait Même carrément En tout cas les câbles USB sont de toute façon moins cher Que les câbles d'iPod Donc ça c'est un petit truc de chez eux Que je vais mettre sur le côté On va passer au troisième truc de chez eux Qui est assez intéressant Qui est même très intéressant Qui s'appelle le pocket dock Voilà Et qui est en fait un dock portable en gros Donc vous avez ceci Que vous branchez sur votre iPod Et de l'autre côté, c'est là où c'est assez merveilleux J'espère qu'on voit bien par rapport à l'angle Parce que moi j'ai un peu de mal à voir Et puis c'est noir surtout, c'est pas évident Mais je vous ai expliqué Vous avez de l'USB Une sortie audio, vidéo Et une sortie vidéo Et ensuite Vous avez un kit de câbles Qui est donc ici Qui a donc d'un côté Ah oui c'est tout nouveau Tout nouveau, tout beau Qui a donc d'un côté les trois câbles Qui étaient sur le mini dock Donc l'USB, le son et la vidéo Et de l'autre côté Vous avez les câbles nécessaires Pour connecter ça à votre télé A votre ordinateur Et ainsi de suite Ça permet pas mal de choses Et ça permet notamment Il y a un scratch Ce qui est assez sympa aussi Ça vous permet d'enrouler ça Avec un scratch Les gens qui travaillent dans la musique Sauront que les scratchs accrochés au câble C'est très pratique Je pense notamment aux pompiers Qui bossent avec nous sur POMCAS Ça vous permet C'est très très pratique De à la fois regarder de la vidéo Avec votre iPod sur votre télé Et à la fois de le charger Parce que c'est souvent la galère Et si vous regardez un film Après 20 minutes Il a un peu déchargé votre iPod A cause de la carte vidéo Ça c'est assez génial Ça s'appelle Pocket Doc Et on va terminer avec deux trucs Ou plutôt je voudrais revenir rapidement Parce que j'ai oublié Un peu mal organisé le stuff J'ai oublié que ça c'est une solution Le Pocket Doc De chez les amis de Sense Station Une autre solution Qui est vraiment pas mal non plus C'est chez les amis de MacAle C'est ce petit bidule Qui m'est moins parvenu Avec d'autres gadgets Qui m'avaient envoyé Qui est aussi un raccourci Donc vous avez C'est un câble d'iPod Mais sans câble Et c'est assez génial Parce qu'en plus il y a un pivot Et donc moi Je sors jamais sans lui en fait Donc dédicace aussi Vos gens de MacAle Donc choisissez votre solution L'énorme avantage Du Pocket Doc ici C'est d'être en Firewire Alors voilà Peut-être que vous entendez Nayeli qui pleure derrière J'ai décidé de travailler Avec le micro interne Pour vous délivrer Les reviews un peu plus vite Et Nayeli a décidé de pleurer On termine avec un dernier truc De chez eux Qui va me permettre De vous présenter autre chose Quelle est la problématique D'avoir un iPod Avec un Comment dire Avec une housse La problématique C'est que vous ne pouvez plus Mettre votre iPod Dans votre Doc Donc ici j'ai une Doc L'iPod rentre très bien Pas de soucis Je vais vous présenter Je vais vous présenter Un truc qui est assez bien Qui vient de chez les amis De Vakadu Ivak Vakadu Qui est une housse Assez protectrice Donc vous mettez votre iPod Dedans Tout simplement Ensuite Vous Ici il y a des Des petits Des petits trucs Qui vous permettent De le mettre ici Vous le mettez de l'autre côté Vous n'ayez pas peur Vous n'allez rien péter Vous fermez ici Tac C'est fermé Et vous avez un iPod Qui est super protégé Il peut se planter Il n'y a pas de soucis Il n'y aura pas de coup Je trouve ça assez génial Vous avez les ouvertures Qui vous permettent D'accéder à ça A ça A ça Donc je trouve ça vraiment Assez génial Le blanc au fait Sur mon iPod Rassurez-vous Ce n'est pas un modèle spécial d'iPod C'est aussi un gadget Que j'ai collé Qui s'appelle un Donut Qui est assez génial Ça reluit dans la nuit Donc ça vous permet De trouver votre iPod Et voilà Donc le seul des avantages De ce genre de packaging Pour moi ça n'a pratiquement Que des avantages Le seul des avantages Il y en a qui diront Que ça fait votre iPod moins beau Moi je trouve pas spécialement Dans le cas Ça vous fait un iPod plus gros Parce que là j'ai un 30Go Qui a la taille d'un 80 Malheureusement Et Énorme des avantages Auxquels Sense Station a trouvé une solution C'est que mon iPod Il ne rentre plus dans ma dock Eh ben il ne rentre plus dans ma dock Mon iPod Parce que Forcément l'iPod Il est plus grand Donc ça ne rentre plus dans ma dock Même dans une dock universelle Alors ça ce n'est pas une dock universelle C'est une dock d'iPod 60Go Donc des dock universelles C'est un peu plus large C'est la raison pour laquelle Je ne pourrais pas vous montrer Je vais être honnête avec vous Jusqu'au bout le dock extender Qui est fait Pour les Les dock universelles En tout cas je ne pense pas Je pense que j'avais déjà essayé En tout cas on va essayer Je vous montre tout de suite Comment s'ouvre le packaging J'ai attendu De vous le montrer à vous Pour vous montrer C'est assez génial Vous avez Open below Ici Et il n'y a pas plus facile pour ouvrir Puisqu'il suffit De casser un petit peu Le dessus Et ensuite Ça s'ouvre Comme ça De façon assez pratique Et Dieu sait si souvent On se bat avec les packagings Surtout quand tu fais une démo Ça le fait à mort Bon là vous avez la petite notice Je vous passe les détails C'est toujours comme ça Chez Sandstations C'est assez bien foutu Et puis surtout Il vous présente Les autres choses qu'ils ont Donc le dock extender Le pocket dock Le smart charge aussi Qui n'est pas trop mal Dont on va en parler Peut-être un de ces quatre Et Qu'est-ce qu'ils ont encore Nos amis Et le rip cord Qui est un petit peu Ce que Macali fait d'ailleurs Mais avec une corde Donc voilà Donc je sors Le bidule du machin Comme on dit chez moi Il y a deux parties À ça Alors La première partie Il y a plus que deux parties D'ailleurs Il y a plein de parties Donc on va regarder Ça tout de suite Donc voilà Ça c'est Pour faire la démo Alors Il y a plein de petits bidules Plein de petits bitonios Il y a Le dock extender En lui-même Donc en fait C'est quoi un dock extender C'est un dock extender Ça rentre d'un côté Ça sort de l'autre Pourquoi ? Justement parce que Là j'ai aucun accès Ici Donc là Et ici Par contre si je mets ça là Qui est bêtement une rallonge au dock Rien de plus Rien de plus extraordinaire Qu'une rallonge au dock Alors Il faut la mettre dans le bon sens Voilà C'est une rallonge au dock Et donc comme c'est une rallonge au dock Ça re-rentre Au merveille Voilà Seulement là Je suis d'accord avec vous C'est un petit peu C'est pas très catholique Comme on dit chez moi Ça pendouille Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez Sur votre dock originel Vous allez y mettre ceci Et là Comme je vous l'avais dit Ça ne va pas marcher Pour la simple et bonne raison Que je n'ai pas de dock universel moi J'ai une dock d'iPod Qui n'est pas universelle Dans les docks universels Vous allez pouvoir mettre ça Vous avez les petits clips ici Et ça va vous permettre D'avoir un appui Sur votre iPod Et à quoi servent ces petits bitonios J'ai trouvé tout de suite Comme un grand C'est tout simplement Pour les différentes tailles d'iPod En fonction de la taille De votre iPod Vous allez mettre des machins Qui sont plus ou moins épais Ici En haut Et ça reposera Donc votre iPod Rentrera donc Je vais vous le faire Attention Avant qu'on termine tout doucement Rentrera donc ainsi Tac Exactement là Sera bien en repos Là dessus Et donc voilà Voilà Ça c'était pour la petite review J'ai d'autres reviews A vous faire Dans les prochains jours Dont un sac Qui vient de chez Base Que je trouve assez génial Donc on se retrouvera Très bientôt Sur pommecast.com Et exceptionnellement Pour la quinzaine Sur loiclomer.com Sous-titrage Société Radio-Canada